Ulström, ça va revenir et goal ! Et c'est l'ouverture du score pour le HC-Bienne sur le retour de Dominique Schlumpf. 9 minutes et 41 secondes de jeu et le HC-Bienne qui ouvre la marque. Les Biennois qui ont réussi à faire circuler cette rondelle dans le camp Zoubois. La petite passe d'Ulström là, et c'est pour Künselet. On vous l'a dit que Künselet était l'autre... Attention Hilaire qui se troue et c'est l'égalisation là pour Zouk, c'est Klingberg qui peut égaliser 10 minutes et 48 secondes de jeu. Une réussite un petit peu bizarre. Le tir d'Hoffmann et le rebond là. Hilaire qui reste à genoux, collé sur la glace là. Al-Atalo, Lindbergh qui va tenter sa chance et goal ! Et bien le voici le deuxième but de Zouk, cette fois-ci il est à 5 contre 4. 34 minutes et 43 secondes de jeu et pour la première fois de la rencontre. Zouk qui prend les devants sur cette pénalité de Kevin Fein. Et Lindbergh il a de l'espace là. tir du poignet. Il y a du trafic là devant Jonas Hilaire. Ça passe juste au-dessus de la jambière. Mais regardez, juste avant le tir, Hilaire qui regarde à gauche. le poignet. Forster qui peut partir. Forster devant Genoni, la petite part de l'autre côté et goal ! Et c'est l'égalisation du HC Bied. A 4 contre 5, c'est Ulström qui profite du caviar de Forster. Et alors que Zouk avait tout en main là pour prendre deux longueurs d'avance. Et bien Bienne qui arrive à égaliser 50 minutes 39. Ulström qui marque à 4 contre 5. Le caviar là de Forster. Le petit coup d'œil. Covart, Martini. La petite déviation devant Hilaire. Et Sopek, il n'est pas au fond. Alors Centeller, lui, il a les bras levés. Et les arbitres qui décident d'aller à la vidéo. Alors Ulström, il est énervé là. Parce qu'Ulström, il aurait préféré partir en contre. Et les arbitres qui ont décidé d'arrêter le jeu. On va bien revoir quand même. Ouf ! Est-ce que ce Puck a touché l'hommage ? Non, elles ont pris leur décision. Ils vont la communiquer à Monsieur Ebbeisen. Qui lui valide le but. Et ça fait énormément de travail devant Hilaire et Gaulle. Et encore une fois, l'arbitre qui va aller à la vidéo pour une possible obstruction sur Hilaire de la part de Klingberg. Alors c'est Torel qui a trouvé le chemin d'effilé. Mais Monsieur Ebbeisen, il s'en va à la vidéo. 53 minutes 20. Le travail encore une fois de récupération Brunner. Salmela, Rayala qui tente sa chance. La déviation, la reprise de Brunner et Gaulle. Et c'est le troisième pour le HCBienne. 55 minutes 28. Et Damien Brunner qui inscrit son troisième but de la saison. Il en avait marqué deux le 1er décembre contre Rappersville. Et bien le voici de retour aux affaires, on va dire. Damien Brunner. Guillen qui aura marqué à 55, à 45 et à 54. Sous-titrage Société Radio-Canada